Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne les anges et leurs perles. Je suis Sabrina et on va aller voir ensemble ce que je vois pour votre quinzaine. Donc on va aller voir par rapport à la vidéo du mois de juillet complète. Ça va faire référence forcément à cette guidance. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Donc je canalise pour du général et non pas du privé. Donc c'est important de bien discerner ce qui vous parle et le reste vous pousser. Vous avez votre libre arbitre et ça c'est important de vous le dire. Vous pouvez regarder aussi vos signes complémentaires pour pouvoir avoir plus de précision. Donc vous pouvez regarder votre ascendant. Mais vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire et votre signe Vénus. Ça parle énormément donc vraiment n'hésitez pas. Si votre signe en plus par exemple de naissance ne vous parle pas plus que ça. Ça pourrait vraiment plus vous parler voire plus complété. Donc vraiment n'hésitez pas. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez sous la vidéo le lien direct de mon site. Donc les anges et leurs perles. Et si vous avez besoin de moi, c'est toujours avec plaisir. Allez, en tout cas, un grand merci d'être là sur ma chaîne. Un bienvenu aussi pour tous ceux qui me découvrent. Donc on va aller voir tout ça, les scorpions. On va aller faire le point sur tout ce qu'on a vu. Allez, c'est parti, on y va. On regarde l'énergie de votre quinzaine, les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Allez, on en a deux qui veulent venir. Allez, on a jardin et portail. Et on a communauté. On vous parle d'une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu, un peu en repli ou peut-être un petit peu en introspection. Il y a un besoin de se poser certaines questions, vous vous réfléchissez. Peut-être à ce que c'est d'aller vers une communauté, de vous ouvrir à de nouvelles personnes, à des changements dans votre vie. Pour l'instant, vous êtes encore un petit peu dans la retenue. Parce que jardin et portail, on reste dans son jardin, on reste dans son cocon. Ça vous parle de changements qui sont à venir. En tout cas, vous réfléchissez, vous pensez beaucoup. Quelque chose qui pourrait s'ouvrir à vous. Mais pour l'instant, vous êtes encore un petit peu sur certaines réflexions. Ça peut vous parler aussi d'une communauté, de personnes bienveillantes qui pourraient vous aider l'escorpion à aller de l'avant ou à sortir d'une certaine timidité ou de repli. On a la femme réfléchie en dos de deck. Enfin, pas en dos de deck, pardon. En énergie d'attente. Donc, on attend de vous. Vous êtes beaucoup dans la réflexion. Vous posez beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Quelqu'un qui réfléchit, qui compte, qui matérialise, qui analyse. Et énormément une situation. Et on a la déesse de la lune. Alors, la lune, c'est votre énergie en plus. Vous êtes un signe d'eau. On vous parle de votre intuition, d'écouter votre intuition, d'écouter cet intuitif qui est très, très important pour vous. Ça peut être en lien à une communauté. Si vous avez des réseaux, des personnes autour de vous. Ça peut être par des amis. Il y a quelque chose dans lequel, voilà, vous êtes un peu encore en rétrospection. Mais finalement, vous avez envie de vous ouvrir. Vous gardez encore certaines choses pour vous. Parce que la déesse de la lune, on est aussi sur une énergie de repli, finalement. Donc, ok. On va aller regarder tout ça. Mais ce n'est pas forcément un repli négatif. D'accord ? C'est quelqu'un qui écoute beaucoup son intuitif. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans ses ressentis. Qui fait appel à son intuition, à sa vibration. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général ? Allez. Oh, ça c'est bien. On vous parle de nouveaux projets. Ça peut être un nouvel amour. Ça peut être plusieurs voies possibles pour vous. Et on vous parle d'une prochaine étape qui est là. Des portes qui s'ouvrent. Alors attention, en plus, ce n'est pas la petite porte. On vous parle de grandes portes qui s'ouvrent à vous. De signatures de papier qui pourraient s'acter sur un domaine différent, nouveau. De nouveaux projets qui pourraient être intéressants. Une collaboration aussi pour certains. Qui pourrait être intéressante. Et on en a deux en même temps. Ok. On a le sphinx. Et là, momie. On vous dit... Vous voyez ce côté secret que je vous parlais tout à l'heure ? Il y a des petites choses que vous gardez encore pour vous. Il y a des petites choses dans lesquelles vous n'êtes pas prêts encore à dire ou à exprimer. Et on a le concours. En dos de deck, on a les outils. On a internet. Pour certains, il y a vraiment quelque chose avec une communauté. Les réseaux, tous ces trucs-là. On est là-dessus. Ça vous parle d'ouverture par rapport à des contrats, des signatures. Quelque chose qui serait favorable des examens dans la réussite. Ou pour certains, il y a quelque chose qui se stoppe par rapport à des examens. Ça va dépendre de vous. Il y a vraiment... Je ne peux pas vous dire la réussite à 100% pour le coup. Puis en plus, on est sur du général. Ça vous dit qu'en tout cas, face à ce retour de cet examen, etc. Vous allez devoir réfléchir à une nouvelle voie ou à une évolution. Vous êtes dans des réflexions d'évolution, de nouvelles voies, etc. On vous dit que les portes ne sont pas forcément fermées. Donc, il y a encore des possibilités parce qu'on vous dit que les portes sont là. Donc, il y a une possibilité de faire et de faire des changements par rapport à ça. Je ressens que pour certains, il y a eu une désillusion ou quelque chose peut-être qui vous a pas mal impacté émotionnellement. Et il y a une envie de réaliser ses souhaits. J'entends parler de ça. Quelqu'un qui a envie de réaliser ses voeux, ses souhaits. C'est comme si pour certains, il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose que vous réfléchissez depuis un certain temps et que vous avez envie de faire. Ça peut être aussi quelque chose qui évolue et qui grandit sur les réseaux, comme je vous parlais tout à l'heure, sur un métier qui travaille dans l'informatique, etc. Alors, on va regarder au niveau du tarot. Pour compléter, le général, j'ai pas assez poussé. Alors, attendez. Voilà, on va y arriver. C'est bon, on est sauvés. Avec le tarot. Si je lâche toutes les cartes, moi aussi. Allez, c'est parti les amis. Pour vous, les scorpions. On a le soleil. Le soleil vient de se lever. C'est vieux ça. Eh oui, on n'est plus tout jeunes. Que voulez-vous ? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de quelque chose qui est favorable. Vous êtes dans la joie. Vous avez envie de partager. Il y a ce besoin de partager, d'être entouré dans un projet, dans un amour, dans une nouvelle relation. En tout cas, il y a des portes qui s'ouvrent et qui sont extrêmement favorables. Parce que le soleil emmène la joie, le bonheur, le côté chaleureux et le partage. Donc, on a envie de dire oui. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Allez, on a le 7 de Pentacle. On a quelqu'un qui réfléchit, encore une fois, à des choix. Quelqu'un qui se pose beaucoup de réflexions, qui fait preuve de patience, de planification, qui réfléchit à la manière de faire, d'entreprendre. Et on vous parle de possibilités par rapport à ça. Ça peut être un apprentissage, ça peut être une formation, quelque chose qui sera favorable pour vous et qui va être hyper bénéfique. Allez, on continue. Donc, même s'il y a une chose négative, peut-être pour certains, qui est arrivée, ça ne veut pas dire que tout est terminé. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le 10 de Pentacle. On parle de famille heureuse, de changement par rapport à ça, et le 2 de bâton. Encore des choix. Ok, alors attendez. Quand je vous en ai mis une en plus, on va aller la recouvrir, cette petite momie. Allez, sur la petite momie, qu'est-ce que vous pouvez me dire ? On a le cavalier d'épée. En dos de deck, on a quoi ? On a le 2 de couple. Eh bien, dis donc, vous vous posez beaucoup de questions, les amis. Est-ce que c'est dans la relation ? Est-ce que c'est dans le couple ? Est-ce que c'est un projet qui va impacter votre relation et votre couple ? Vous vous posez beaucoup, beaucoup de questions. Sur cette quinzaine, vous avez envie de faire quelque chose dans lequel vous vous sentez heureux et épanoui. Vous avez aussi peur de faire certains changements parce que ça va impacter la famille, le bien-être financier, familial. Mais voilà, vous avez envie de partir sur de nouveaux projets. Il y a quelque chose dans lequel, si vous ne faites pas les choses maintenant, vous aurez du mal à les faire après. C'est comme si vous sentez que c'est le moment, vous voyez ? Vous sentez que c'est le moment de faire certains changements. On a le cavalier d'épée qui, lui, a envie d'aller de l'avant, qui est réactif en fait. On a quelqu'un de direct qui est prêt au changement. Attention à l'impatience, par contre, qui peut faire preuve d'impatience, mais on vous dit chaque chose en son temps. Mais voilà, qui a les armes nécessaires pour aller de l'avant. D'où ce grand changement. Ce grand changement dans lequel vous avez envie de les faire. Parce que vous allez avoir cette formation, parce que vous allez avoir ces connaissances, ces nouvelles opportunités qui pourraient s'ouvrir à vous, qui vous emmèneraient à du renouveau. Donc même s'il y a des choses qui auraient été négatives un certain temps, ça vous dit que vous allez savoir rebondir en fait. Les choses ne s'arrêtent pas, pour certains, à une porte qui se ferme. Ça laisse place à une nouvelle fenêtre, finalement, ou une nouvelle porte, qui va s'ouvrir différente, mais tout aussi positive, vous voyez. C'est comme ça, on ouvre tout le temps des portes, on ferme des portes, que ça soit dans nos projets, dans nos vies, dans les personnes qu'on rencontre. C'est comme ça, il y a des portes qui s'ouvrent pour laisser place à du renouveau, à des changements, etc. Quelqu'un qui cogite beaucoup aussi, peut-être par rapport à une reconversion, ancienne, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan pro, du coup ? Allons creuser le sujet. Les scorpions sur le professionnel. Allez. Les scorpions pour cette quinzaine de juillet. Vous voyez, stérilité. Il y a des personnes qui se sentent dans l'impasse, dans des choix. Ouh, la grâce vous appuie. Les guides, les défunts vous appuient dans vos choix, dans vos décisions. On a la gratitude. Vous avez peur, par contre, que vos choix, pour certains, soient négatifs. C'est-à-dire qu'impactent la famille, impactent un bonheur qui pourrait être là et qui pourrait être un petit peu en mode... Pas précipité, mais voilà, vous avez peut-être peur de faire des choix, en fait, de prendre des décisions. Parce que ça impactera la vie de famille, etc. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Et pourtant, voilà, vous avez envie de faire quelque chose dans lequel vous avez envie de réussir. Ça, ça fait plaisir. Vous voyez, la famille, ça vous tracasse, hein ? La famille, ça vous tracasse, les amis. Le besoin d'évoluer, d'avancer. Est-ce que c'est de tout quitter pour pouvoir faire autre chose ? Ça me montre quelqu'un qui était dans l'impasse, qui a une situation qui ne bouge plus, qui n'évolue plus. Peut-être qui est spectateur de sa vie, même, qui ne fait pas ce que vraiment cette personne a envie de faire. Et en fait, ça me dirait que vous avez envie de nouvelles possibilités. Il y a des choix, il y a une besoin, en tout cas, de retrouver ce côté lumineux. Parce que pour certains, il y a vraiment un manque de motivation. Il y a vraiment quelque chose dans lequel ça vous devient... ça devient pénible, en fait. Donc, vous réfléchissez. Pour certains, vous comptez. Vous regardez internet. Vous épluchez le savoir, les connaissances aussi. Pour justement avoir, peut-être, les bonnes formations, les bonnes clés. Vous pouvez aller demander de l'appui. Avec la communauté, on est aussi sur de l'appui. Des personnes qui pourraient vous donner leur avis, qui pourraient vous appuyer dans vos démarches, etc. On a une peur de ne pas réussir certaines choses, mais en même temps, un besoin de se réaliser. Et ça serait très, très favorable. Il y a un besoin d'écouter... Alors, il peut y avoir l'obtention d'un concours, surtout sur un domaine qui vous plaît dans le style artistique. Il y a vraiment quelqu'un qui pourrait avoir un concours favorable, ou peut-être qui réfléchit à se présenter à un concours, ou à passer un examen, etc. Et en plus, on a quelque chose qui pourrait être très, très favorable par rapport à ça. Mais peut-être que ça engage des frais, ça engage beaucoup de changements au niveau familial. Donc, vous vous posez, pour certains, beaucoup de questions. Vous avez envie de faire un choix. De toute façon, tôt ou tard, vous allez faire un choix qui vous emmènera à du plus, à vous sentir mieux, etc. Il peut y avoir aussi une personne, sur le plan professionnel, qui vous met des bâtons dans les roues, encore une fois. Des personnes aussi assez proches de vous. Enfin, assez proches. On est plus sur quelqu'un amicalement parlant, en fait. Qui peut-être est intrusif, ou qui veut savoir... Enfin, je ne sais pas. Quelque chose comme ça, samedi. On va voir. On va regarder sur le plan sentimental, du coup, social. Pour vous, les scorpions, sur cette quinzaine de juillet. J'ai tout qui tombe au secours. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Les scorpions, sur cette quinzaine. Eh bien, on va y arriver. Allez, on a le foyer, la maison. Alors, on vous avoue, on a quelqu'un qui peut souffrir de la solitude. Même si vous êtes en couple, vous vous sentir quand même un peu seul. Il y a peut-être des changements dans le foyer, dans la maison, qui sont à prendre en compte. Quelque chose dans lequel vous êtes content et en même temps, vous êtes coincé. Je vois que vous avez envie de faire des choses, mais j'ai l'impression aussi que vous êtes peut-être un petit peu à contribution ou coincé. à la maison ou dans des projets ou... Ok, on va aller regarder pourquoi. Ça peut être aussi par rapport au financier. Parce que je vois beaucoup compter, beaucoup réfléchir. Est-ce que vous réfléchissez ou peut-être pour trouver une maison, un foyer, un appartement, quelque chose dans lequel vous êtes dans des réflexions ? Alors, est-ce que c'est le moment où vous pensez peut-être aussi, vous arrivez à la fin de quelque chose, du coup, vous pensez peut-être à vous mettre en couple, à trouver une colocation aussi ? La communauté, on est sur tout ce qui est colocation aussi. Pour certains scorpions. Vous voyez, on a encore les montagnes, les obstacles. On sent qu'il y a des petites pénibilités dans la maison, dans le foyer. Ça ne veut pas dire forcément de toxicité, les amis. Mais, des petites choses dans lesquelles vous vous sentez un petit peu bloqués. Vous avez des choix à faire. Vous posez des questions. Des questions d'épanouissement, un besoin de pouvoir réussir. Qu'est-ce qu'on me dit ? Ouais, il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Les scorpions, cette quinzaine, vous êtes dans des réflexions. On a la carte de l'étoile, ça c'est mignon. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu coincé dans la famille. Il y a des décisions qui vont être à prendre. Vous allez réfléchir un petit moment. On a la femme calme. On a la femme qui réfléchit encore beaucoup. Qui note, qui écrit. Qui cogite. Qui écrit ce qu'elle pense, etc. Donc on a quelqu'un qui se pose beaucoup, beaucoup de questions. Et qui réfléchit à sa manière d'évoluer. Qui va embarquer la famille dans ses projets. Ou qui réfléchit tout simplement dans sa relation de couple. Ça vous parle aussi peut-être dans votre relation de choix à faire. Et peut-être de pénibilité. De changement un petit peu par rapport à ça. On a un besoin de trouver de l'apaisement dans le foyer. De retrouver du calme dans le foyer. Si vous êtes dans une triangulaire. Vous attendez que cette personne se sépare. Ou officialise une séparation. Pour justement vous permettre d'avancer avec cette personne. Parce que vous réfléchissez. Mais tant que cette personne n'est pas complètement libérée de cette relation. Ça va vous empêcher finalement de vous projeter. Vous n'arrivez pas à avoir la vie parfaite. Ou vous n'arrivez pas à avoir la vie que vous vous imaginez. Dans votre relation amoureuse avec cette personne. Si cette personne est encore en couple. Vous projetez beaucoup de choses. Vous êtes dans l'espérance. Avec la carte de l'étoile. Vous avez envie de renouveau. Vous avez envie de passer un cycle supérieur. Un stade supérieur dans une relation. Il y a beaucoup d'espoir dans la carte de l'étoile. C'est votre bonne étoile. Vous avez aussi la carte de la grâce tout à l'heure. Donc pour moi la grâce c'est aussi les défunts. Bien souvent. Et donc du coup on vous parle de votre bonne étoile au dessus de la tête. Qui est toujours présent. Et qui vous accompagne. Je ressens qu'il peut y avoir aussi des bâtons dans les roues par rapport à une vie de famille recomposée. Quelqu'un qui pourrait être face à une personne malfaisante. Ou en tout cas qui chercherait à la bloquer et à la limiter. On vous dit que vous allez démasquer cette personne clairement. Vous allez vous poser les bonnes questions. Vous allez avoir les bons outils pour pouvoir pousser une personne assez négative. Donc vous allez réussir à pousser une personne assez toxique. Ou vous aussi peut-être s'il y avait certaines pensées. Chose limitante dans votre vie. C'est des choses que vous allez réussir à pousser. J'entends que pour certains par contre attention au plan sentimental. Surtout pour des couples. Des jeunes couples. De ne pas rester dans une relation qui ne vous correspond plus vraiment. Pour certains il y a quelque chose qui ne vous correspond plus les scorpions. Ou en tout cas vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Pardon. J'ai la voix qui s'en va. Donc on a une envie aussi pour certains de prendre son envol. Pour tous ceux qui sont en litige ou qui réfléchissent à des séparations. On voit qu'il y a des petites questions qui se posent. Vous êtes un peu plus pensif. Mais est-ce que vous allez vraiment le faire ? Parce que derrière je ressens qu'il y a une forme de culpabilité quelque part. Des choix que vous allez prendre. Donc pour certains vous n'êtes pas prêt. Vous êtes encore dans le jardin portail. Vous êtes encore dans l'observation. Dans la réflexion. Et pas forcément dans l'envole. Vous ne vous envolez pas encore complètement. Vous pourriez. Mais ça vous est encore difficile de faire pour certains. Certains choix. En tout cas. Voilà. Vous avez un besoin de retrouver l'apaisement. Suite à quelque chose qui se sera pour certains terminé. Ou dans une situation qui sera assez déterminante pour vous. Vous avez une envie de trouver l'apaisement pour vous. Pour la famille. Pour le bonheur familial. Surtout si vous êtes dans des séparations aussi. Il y a un besoin de vous armer face à une personne du passé. Ou négative. Mais de retrouver l'apaisement au niveau familial. Etc. Donc ça c'est hyper important. Donc voilà. Pour vous les scorpions. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et à vous abonner. Ça fait toujours très très plaisir. Vous pouvez même la partager. Ça aide énormément. Sachez-le sur mon travail. Mon contenu sur Youtube. C'est hyper important. Et puis bien sûr. Si vous avez besoin d'une séance privée. Vous vous trouvez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de mon site. Les anges et leurs perles. Donc n'hésitez pas. Sur ce. Je vous envoie le meilleur. Je vous souhaite pour certains de belles vacances. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout. Prenez soin de vous. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501